L'accolade est entrée dans les livres d'histoire. Le 6 juin 2004, Gerhard Schröder et Jacques Chirac scellent la réconciliation de leur pays. Le chancelier allemand et le président français ont choisi un cadre qui incarne à leurs yeux les valeurs de paix et de fraternité. Et c'est un accomplissement pour l'ancien maire de Caen, le père du mémorial. D'emblée, Jean-Marie Giraud avait voulu bien plus qu'un musée. Il est à Caen, le lieu privilégié des échanges et des confrontations tels que les hommes de bonne volonté voudront et sauront les susciter en vue d'une meilleure compréhension réciproque. Le mémorial est un musée où l'actualité n'a cessé d'entrer en résonance avec l'histoire. De la chute du mur de Berlin aux attentats du 11 septembre, il témoigne des tumultes du monde où l'espoir le dispute à l'accablement. Chaque année, le concours de plaidoiries y fait aussi résonner la voix des opprimés. Elle est responsable de la Ligue argentine des droits de l'homme. Quel crime, n'est-ce pas ? Au fil du temps, le mémorial est ainsi devenu un havre. Prigoberta Menchou est un véritable symbole de la lutte pour la paix, la liberté et de la souffrance d'un peuple, celui des Amérindiens. Le public a répondu à l'appel du chef spirituel des bouddhistes tibétains. Un public devenu avant tout mieux connaître le prix Nobel de la paix 89 et les idées qu'il véhicule. Takeshi Haraki avait 29 ans en août 1945. Il a été irradié. Sa santé s'en ressent, mais depuis qu'il est maire d'Hiroshima, il est devenu, à sa façon, un missionnaire de la paix. Le mémorial reste enfin un lieu pour se souvenir. De résistants, 110 ans après. Il y a quelques années, l'un de mes petits-fils m'a dit pourquoi papy, tu as voulu le mémorial. Alors je lui ai dit parce que je sais pourquoi, je suis un homme libre. Il m'a dit, mais il avait l'air étonné, parce que pour lui, la liberté, ça va de soi. D'ailleurs, après l'attentat contre Charlie Hebdo, le peuple de Caen est spontanément venu se réchauffer sur cette esplanade. Devant ce mémorial qui rappelle combien la liberté est un acquis fragile. Il est amour. Il est amour. Il est amour.